Bonjour à tous les auditeurs et bonjour Florence. Bonjour à tous et bonjour Bastien. Comment ça va depuis le dernier épisode ? Ça va super bien, écoute. Je me suis beaucoup amusée à enregistrer le dernier épisode et j'avais vraiment hâte de faire celui-ci. Ouais, moi aussi. C'est un format, voilà, là on rentre vraiment dans le dur. Autant le premier épisode c'était un peu de l'information générale et de la présentation, autant là on va s'intéresser à un film qui est assez prenant, donc plutôt un thriller. Et l'idée c'est un peu de partager avec les auditeurs ce qu'est un thriller et ce que les lecteurs d'un thriller s'attendent à trouver dans une histoire pour permettre aux auteurs qui nous écoutent et qui sont plutôt dans la catégorie thriller et polar, et d'ailleurs on verra la différence entre les deux, de mieux structurer leur histoire. Donc de quels films on va parler aujourd'hui Bastien ? Memories of Murder. Oh là là, c'est accent anglais ! Yeah, tu maîtrises ! Surtout qu'il n'a pas de... Enfin je crois pas qu'il ait de traduction française, je crois qu'ils ont gardé le nom Memories of Murder en français. C'est ça. La version française, on l'a trouvée, et d'ailleurs on proposera des extraits tout au long du podcast. Pour, bon voilà, après on va spoiler le film, clairement. Ah oui, ouais, ouais, enfin le but c'est, enfin c'est un film qui reste assez culte pour pas mal de personnes, donc il y a peut-être des gens qui l'ont déjà vu, et pour ceux qui l'auraient pas vu, et qui auraient envie de le voir après l'épisode, c'est faisable, vu que le film en tant que tel, en gros est basé sur des faits réels, donc quelque part c'est un peu spoilé d'avance une fois qu'on connaît. Une fois qu'on connaît de quoi parle l'histoire. C'est vrai, c'est vrai. Bon, les faits réels justement, donc qu'est-ce que c'est que l'histoire de cette affaire et de ce film ? Alors tout à fait, donc Memories of Murder est un film de Bong Joon-ho, qui est également le réalisateur de Parasite, un film qui a beaucoup fait parler de lui récemment. Et l'histoire s'appuie sur des faits réels qui se sont passés en Corée du Sud entre 1986 et 1991 dans la ville de Wasong. Donc dans la ville de Wasong, il y avait une série de meurtres qui a été commis par un homme qui n'a jamais été retrouvé. Donc neuf femmes ont été assassinées. En fait, à l'époque, on en avait compté dix, mais le dixième meurtre a en fait été commis par un imitateur qui a été arrêté depuis. Donc neuf femmes âgées de 14 à 71 ans ont été assassinées dans la ville de Wasong en Corée du Sud. Ça se situe à 60 kilomètres au sud de Séoul. Elles ont toutes été violées, puis baïonnées et ligotées avec leurs propres vêtements. Des vêtements qui avaient également servi à les tuer. Et cette histoire a profondément marqué le pays. Et donc le film en est très largement inspiré. Ouais, effectivement, la Corée du Sud, du coup, c'est ça, on est en Corée du Sud. Et quand tu as parlé d'imitateur, moi c'est vrai que j'y ai pensé pendant le film. Pendant le film, c'est le genre d'affaire, tu vois, où tu te dis que c'est tellement pensé et c'est tellement semblable, en fait, comme meurtre et comme façon de faire, que la presse en parle et tout. Et maintenant, on est un petit peu habitué avec tous les thrillers qu'on peut voir à la télé et tout. Et instinctivement, je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir justement ce phénomène d'imitateur dans le film où ils vont partir sur une mauvaise piste, etc., machin ? Bon, non, pas vraiment du coup. Mais en tout cas, je ne suis pas étonné qu'effectivement, dans la vraie vie, il y ait un imitateur. Après, ils ne sont pas tous aussi bons et du coup, lui, il s'est fait choper. C'est ça. C'est ça. J'en dirais plus sur ce fameux tueur à la fin. Est-ce qu'on l'a retrouvé ? Est-ce qu'il court toujours ? Mais pour l'instant, on va... J'ai des petites choses, j'ai des choses à délire. Et pour l'instant, on va parler, on va se concentrer sur le film. Ouais, voilà. Bon, justement, voyons un peu quelle est l'intrigue de ce film. Donc, clairement, on va un petit peu spoiler, mais l'idée, c'est de juste s'inspirer des bases du storytelling où il y a un gros méchant, où il y a... Bon, voilà, on ne peut pas tout dire dans un seul épisode, mais déjà, là, on va pouvoir voir que dans un storytelling, quand on raconte une histoire, il y a des hauts et des bas. En tout cas, c'est ça que j'ai essayé de mettre en avant dans la façon de raconter le film. Donc, forcément, on va spoiler un peu. On ne va pas non plus raconter tout le film. Et puis, on essaiera de ponctuer ça avec quelques extraits, si possible. Donc, le début du film, c'est clair. C'est un meurtre direct. Donc, il n'y a pas de... Vraiment, il n'y a pas d'introduction. Il y a un meurtre. Donc, on voit un premier flic qui est le héros de notre histoire, qui est le premier héros de notre histoire. Il arrive sur la scène et le plus choquant, c'est qu'on voit des enfants jouer avec les vêtements de la victime. Enfin, voilà, en tout cas, des preuves du meurtre. Donc, il arrive sur les lieux et déjà, il y a des gosses qui jouent avec les preuves. Donc, on se dit, ah, ce n'est pas gagné cette affaire. Et tout de suite, on enchaîne très vite sur un deuxième meurtre. Et là, c'est pareil, des journalistes, des gens partout, du coup, qui piétinent la scène de crime, même s'ils restent quand même assez éloignés du corps. On voit qu'ils piétinent la scène du crime. L'inspecteur, du coup, qui est notre héros de l'histoire, qui dit à tout le monde de se pousser. C'est très dynamique, la façon dont c'est réalisé. Et là, moi, je trouve une scène merveilleuse où il y a carrément un tracteur qui passe. Et l'inspecteur, un peu plus, il dit, mais poussez-vous, mais poussez-vous. Et le tracteur qui passe en plein milieu, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, je veux dire, c'est très, très mal barré. C'est clair. Mais c'est horrible, ce tracteur, parce qu'en fait, il y avait une trace de pas pile à cet endroit-là. Donc, une preuve. Et le tracteur passe dessus et efface complètement la preuve, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Et donc, là, on est plutôt en bas de l'affaire. On sent tout de suite qu'il va y avoir un obstacle dans cette affaire, que ça va être compliqué de mener l'enquête. Mais il détecte un premier suspect. Ce premier suspect, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais entre ce second meurtre et la voix de ce premier suspect, il y a une scène que j'ai adorée. Enfin, quand ils sont... En fait, on en parlera après de la façon dont les personnages sont construits. Mais je trouve que... Enfin, ils arrivent... Le réalisateur arrive à nous faire vivre la vie des personnages sans aucune scène narrative. C'est-à-dire que tout au long du film, on suit des dialogues. Tout passe par les dialogues. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Donc, en fait, il y a un premier suspect. Je vais essayer de me concentrer sur l'histoire. Donc, il y a un premier suspect. C'est un gars qui est un peu limité, malheureusement. Donc, ils essayent de l'interroger et ils y vont de manière un peu forte pour lui sortir les verres du nez parce qu'ils s'aperçoivent quand même qu'il décrit super bien la scène du deuxième meurtre. Et ensuite, il y a le deuxième héros qui débarque dans l'histoire. C'est un inspecteur qui vient de Séoul, donc qui vient de la capitale et qui débarque dans cet endroit un peu paumé de la Corée du Sud. Puis après, ils ont une nouvelle preuve. C'est une semelle de basket qui incrimine toujours le premier suspect. Donc, ils font vraiment le forcing sur le premier suspect. Ils pensent vraiment tenir leur tueur. Voilà. Donc, ils insistent. Tu vois, je ne pense pas que tu avais l'intention de tuer Yang-Suk dès le départ. Je pense plutôt que tu avais juste envie de lui toucher les nichons. Je ne suis pas arrivé. C'est pour ça que tu l'as tué ? Pour pouvoir lui toucher la poitrine ? Je n'ai pas fait ça. Bien. Écoute, le monsieur qui est là-haut, c'est comme toi, ça n'a pas toujours été rigolo. Il a eu une enfance difficile. C'est quelqu'un de très gentil. Il peut même être très affectueux. Mais comme c'est quelqu'un d'impatient, il lui arrive de perdre son sang-froid. Parfois, il frappe même les suspects. C'est malheureux. Non ! Surtout qu'en fait, il décrit vraiment la scène de crime. Il décrit le crime de manière très exacte. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, dans le film, on ne sait pas s'il décrit la scène de manière très exacte parce que les inspecteurs lui ont tellement rabâché comment ça s'était passé que si vraiment il l'a vu ou même s'il l'a vécu. Et bon, on sent quand même tout de suite que ce n'est pas le coupable. Donc, il y a des doutes qui s'installent pour notre second inspecteur, le second héros de l'histoire. Et ces doutes sont confirmés après par une reconstitution. Donc, ils essayent de faire une reconstitution avec leur premier suspect. Et cette reconstitution tourne mal. Et là, on entre vraiment dans la scission des deux héros. Où il y en a un qui pense qu'il est coupable et l'autre qui est convaincu qu'il ne l'est absolument pas. Et donc, tout au long de ce film, il y a aussi l'histoire de ces deux flics qui vont devoir travailler ensemble, qui n'ont pas les mêmes méthodes pour interroger les suspects ou même pour mener l'enquête. Mais, on rebondit dans quelque chose d'un peu plus positif. Le second héros trouve des points communs entre les deux premières victimes, voire même avec une troisième fille qui a disparu. Tu te souviens ? Chef, je suis sûr qu'elle n'a pas simplement disparu. Si vous regardez bien son dossier, ça peut expliquer des tas de choses. Les documents ne mentent jamais. Le jour de sa disparition, Do Kho Young-sun portait une chemise rouge. Voyez ces cris là, noir sur blanc. C'est quoi ça ? Regardez, c'est les archives que m'a envoyé la météo. J'entourais les jours où il y a eu un crime. Et le soir en question, il a plu aussi. Et ça, ça fait un peu rebondir notre affaire. Ça donne du souffle à l'affaire. Ça donne du souffle à l'enquête. Surtout quand ils se mettent à chercher la fille disparue et qu'ils la retrouvent morte de la même manière. Et là, on part clairement sur trois meurtres et donc un serial killer. des meurtres en série. Mais ça ne fonctionne toujours pas entre nos héros. Encore, ils s'engueulent. Encore, ils ne sont pas d'accord. Encore, l'enquête piétine. Mais ils essaient à la fin de traquer le gars et de lui tendre un piège. Donc là, on a un petit peu, on va dire, un regain d'espoir. On pense qu'on va l'attraper. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il y a un quatrième meurtre. Cette nuit-là, en plus. Donc, ils sont vraiment au bout du bout parce qu'ils étaient prêts à l'attraper. Et finalement, non seulement il leur a échappé, mais en plus, il a eu le temps de tuer quelqu'un d'autre. Puis, ensuite, ils découvrent un nouvel élément de l'enquête. C'est une musique. Ils s'aperçoivent que, à chaque fois, c'est d'ailleurs une policière qui s'aperçoit qu'à chaque nuit de meurtre, il y a une musique qui passe à la radio. C'est toujours la même. Et elle est demandée toujours par le même gars. Le problème, c'est que la radio n'est pas capable de donner le nom de ce gars parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils n'ont pas mémorisé le nom ni la carte postale puisqu'apparemment, ils demandent à passer le titre via la carte postale. Sauf que la carte postale, une fois qu'elle est passée, elle est jetée et ils n'arrivent plus à la retrouver. Donc, à nouveau, ils attendent une nuit où il pleut, où toutes les circonstances sont réunies avec la musique qui passe. Et à nouveau, ils essaient de piéger le meurtrier et ils attrapent quelqu'un. Ils attrapent quelqu'un qui était en train de se masturber sur des vêtements qu'ils avaient posés là pour tendre un piège. Mais bon, malheureusement, ils s'aperçoivent très vite que c'est juste un type qui aimait bien se masturber et qui est parti en courant parce qu'il s'est dit « Mince, il y a des gars... » Enfin, en fait, c'est des flics mais bon, peut-être qu'ils vont me tabasser, peut-être qu'ils vont me tuer. Donc, bref, il y a une énorme course-poursuite dans le film. Mais il l'attrape et en fait, c'est pas lui. « Honnêtement, dites-moi, est-ce que ça constitue un crime de se branler ? » « Bien sûr que non. Mais pourquoi vous vous êtes enfui, alors ? » « Parce que j'ai eu peur. J'ai cru qu'on voulait m'agresser. » Donc là, ils sont au bout du bout. Ils ont tout essayé. Ils n'ont plus aucun indice. Chaque fois qu'ils font une traque, ça ne marche pas. Donc, on voit bien qu'ils piétinent. Et on est au moment de l'aventure où ils sont vraiment au fond, quoi. Au fond. Et il va même suivre des rumeurs qui ne sont que des rumeurs. Donc vraiment, ils essaient d'exploiter des pistes qui n'en sont pas, en fait. Tellement, ils sont à bout d'indice. Et là, rebondissement, rebondissement, il y a une victime encore en vie qui vient raconter son histoire. Et notamment, elle permet de faire avancer l'enquête car elle donne un nouvel indice. C'est qu'il a les mains douces. Bon, jusque-là, on ne va pas faire tous les gars qu'on les mains douces. Mais derrière, ça se conjugue avec autre chose. C'est que la radio a réussi à retrouver le nom de celui qui envoyait la carte postale et qui demandait à passer la musique tous les soirs de meurtre. Donc là, il y a un peu tout qui se conjugue. Et ils finissent par arrêter quelqu'un. Et c'est un peu le suspect final du film. Il l'arrête. Il a effectivement les mains douces. Et il a un comportement, en tout cas dans le film, qui peut paraître suspect. En tout cas, très calme. Très calme. Il dit même à un moment donné « Vous ne m'aurez jamais », il leur dit clairement dans le film. Donc, bon, voilà. On suppose quand même fortement que c'est lui. Mais en fait, ils n'ont rien à charge contre lui. Ils ne trouvent rien. Ils n'avouent pas, bien évidemment. Et donc, ils le laissent partir. Mais ils le mettent sous surveillance. Et donc, il est suivi. Seulement, un jour, un soir, ils échappent à leur vigilance. Donc, ils ne savent pas où il est. Et comme par hasard, ce soir-là, il pleut. Comme par hasard, ce soir-là, la musique passe à la radio. Et comme par hasard, ce soir-là, ce soir-là, il y a encore un meurtre. C'est le dernier meurtre du film. Et là, on voit clairement que le second policier qui est arrivé en second dans l'aventure pète un câble, retrouve le gars et a envie tout simplement de le tabasser et de le tuer. Seulement, en fait, ils attendent une analyse ADN. Parce qu'effectivement, ils ont retrouvé juste avant un peu de sperme sur les vêtements de la victime. et ils attendent les analyses ADN qui viennent des Etats-Unis puisqu'à l'époque, en Corée du Sud, ils n'ont pas les compétences pour faire l'analyse ADN eux-mêmes. Et cette analyse ADN arrive à ce moment-là dans le film. Un moment assez tragique, finalement, pour l'histoire. Tragique personnellement pour le héros, en fait, qui pète un câble et qui est à bout de souffle, qui est à court d'idées pour coincer le tueur. Et en même temps, on arrive aussi au bout de l'aventure de nos deux policiers puisque à ce moment-là de l'histoire, ils sont très unis, contrairement à tout le reste du film. Et donc, les analyses ADN arrivent et en fait, elles ne permettent pas de vérifier ou de valider ou d'invalider, finalement, le suspect. Donc, le suspect est relâché. Et puis, c'est tout, en fait. C'est comme ça que se termine le film. Et il y a une scène finale. Donc, je ne sais pas combien c'est. C'est peut-être 10 ans après ou 20 ans après. Je ne sais plus. Ça se passe en 2003. Donc, oui, c'est assez longtemps après. D'accord. Donc, il y a un petit bout, il y a un petit temps qui est passé où là, effectivement, on voit que notre premier flic, notre premier héros a changé de travail. Il est devenu, je dirais, plutôt commercial. Enfin, on devine qu'il est un peu commercial. Donc, il a changé de vie parce qu'effectivement, je n'en ai pas parlé, mais on va en parler. On sent bien que son métier de flic lui pourrit la vie, en fait, tout simplement. Il est à fond dedans tout le temps. Et donc là, voilà, à la fin de cette histoire, il finit par changer de métier. Mais il revient sur les lieux du crime. Il revient sur les lieux du crime au passage, parce qu'il traînait par là. Il s'arrête. Il rencontre une petite fille qui lui dit « Tiens, c'est bizarre, vous êtes le deuxième homme à regarder dans ce caniveau. » Il lui dit « Comment ça, je suis le deuxième homme ? » « Oui, il y a un homme qui est venu pour se rappeler de ce qu'il avait fait. » Donc, on comprend que le meurtrier est revenu sur les lieux du crime. Et moi, je trouve qu'il a... Enfin, il y a ce moment poignant dans le film où il lui demande si elle a vu sa tête. Et elle lui dit « Oui, oui, j'ai vu sa tête. » Et alors, elle est comment sa tête ? Il a une tête ordinaire, quoi. Et là, il lui pose la question « Une tête ordinaire, comment ? » Et ça m'a fait rire parce que le film finit vraiment en mode « Mais en gros, il n'y a pas de solution. » Enfin, voilà. En fait, c'est juste un type ordinaire. Je ne peux pas le reconnaître. C'est foutu. Je sais qu'il est passé par là. Il n'y a pas longtemps, en plus. Mais voilà, clairement, je ne peux pas le reconnaître. Je ne peux pas l'identifier. Et puis, c'est fini, quoi. Et donc, il y a cette scène finale où l'acteur se tourne vers la caméra et où, effectivement, il brise le quatrième mur et il regarde vraiment les spectateurs, en fait. Et ça finit comme ça. Et oui. Et du coup, c'est plutôt une bonne analyse. Je vois que tu as vraiment regardé scrupuleusement le film. J'en déduis que tu l'as aimé. Globalement. En fait, j'ai aimé son... Il est lent, quand même. Enfin, ce n'est pas qu'il est lent. Au début, je l'ai trouvé lent. Mais en fait, après, quand tu es dedans, il ne l'est pas, quoi. Ce que j'ai aimé, par contre, c'est que tu es vraiment direct dans l'histoire. Il n'y a pas de contexte. Le contexte, il est apporté au fur et à mesure de l'histoire. Comme il y a deux scènes dans le film, à peine. Il y a deux scènes dans le film où, effectivement, il y a l'alarme générale de la ville, enfin, du pays, en fait, qui s'allume. On entend, ceci n'est pas un exercice. Veuillez débrancher tous vos appareils électriques, éteindre toutes les lumières. Enfin, tu sens qu'il y a un contexte de guerre civile, en fait, sur le fond de cette enquête-là. Et donc, qui complique l'enquête. Et on sent aussi la vie... Enfin, les personnages sont quand même pas mal développés, mais jamais de manière racontée, quoi. C'est vraiment... Ils montrent, en fait. Ils montrent des scènes de la vie quotidienne. J'en parlais au début. Enfin, on est dans l'enquête. C'est dès le début du film. C'est le deuxième meurtre. On est dans l'enquête. On est avec le flic. On est là. Et puis, pouf, d'un coup, on passe sur une scène de cul, clairement. Donc, on voit la dame, sa femme, en fait, qui est sur lui. Et il lui sort un truc. Enfin, moi, je... Ah oui ! Il sort un truc. Mais... T'es dedans, là ? C'est ça. Et il lui dit, ce serait peut-être mieux si t'étais dedans. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Mais genre, tu te dis, waouh, mais ça sort d'où, ça ? Et pouf ! Et de suite après, tu rebascules encore dans l'enquête. Et tu vois, c'est... Je trouvais que c'était bien fait parce que, en fait, ça te fait comprendre, ça te fait sentir que le mec, il est tout le temps dedans, en fait. Enfin, il est... L'enquête, ça lui prend toute sa vie, en fait. Ça lui prend la tête toute sa vie. Et d'ailleurs, celle qui lui donne la voix du premier suspect, c'est sa femme, qui lui raconte que... Le gosse, là-bas, entendu, machin, qui raconte... Enfin, bref. Donc, c'est elle qui lui donne, quelque part, un indice supplémentaire pour progresser dans l'enquête. Et d'ailleurs, on ne fait que ça dans le film. C'est... On progresse d'indice après indice. Il n'y a qu'un seul fil rouge. Il n'y a pas 50 000 histoires dépeintes au début qui se regroupe à la fin du film. C'est vraiment... On a une pelote et on tire la pelote pendant tout le film et on suit ces deux héros tout le temps. Ils apparaissent quasiment dans toutes les scènes du film. Ils apparaissent tout au long du film. Et moi, j'aime bien. J'aime bien ce genre de film où, effectivement, tu suis... Même que ce soit en bouquin, tu vois, tu suis un seul héros, quoi, quelque part. Et tu suis sa vie vraiment pas à pas et t'évolues avec lui. Moi, j'aime bien ce genre de... Ce genre de... Voilà, de concept. Je ne sais pas si toi... Toi, t'as aimé ce film ? Moi, oui. Enfin, je sais que la première fois que je l'ai vu, il m'avait beaucoup marquée. Je dois dire que quand je l'ai vu la première fois, je n'étais pas au courant que c'était tiré de faits réels. Donc, je m'attendais à complètement autre chose à la fin. Mais ce que j'aime beaucoup dans le cinéma coréen en général puis dans celui-là en particulier, c'est que oui, ça va être un thriller. Mais comme tu l'as montré, il y a autre chose. On va s'attarder sur les personnages qui mènent l'enquête et essayer, sans chercher à trop les montrer, à les développer quand même. Et il y a cette dose d'humour aussi. Enfin, c'est bizarre de dire humour dans un thriller, mais il n'y a qu'en Corée où je peux me permettre de pleurer devant un film de zombies, de rire devant un thriller. Ils ont un mélange... Ils sont très sensibles à différents types d'émotions et ils savent bien les doser et les mélanger, je trouve, dans leurs films. Et même dans les films les plus sombres, il y a des choses qui peuvent être très belles ou très drôles ou très tristes. Et c'est ce que j'aime ressentir. Donc oui, moi, ça m'avait beaucoup accrochée. Malgré une fin où j'étais ressortie en me disant mais quoi ? Mais je ne comprends rien ! Et après, j'ai vu et j'ai fait ah d'accord. C'est normal. Effectivement. Il y a... Moi, je te dis, au début, je l'ai trouvé un peu lent. Et en fait, une fois que tu es pris dans l'histoire, ce n'est pas lent. C'est la vraie vie. C'est-à-dire, quand ils discutent sur l'enquête, par exemple, à un moment donné, ils sont à table, ils mangent, ils discutent de l'enquête. Dans un film un peu plus moderne ou un peu plus classique, les dialogues vont s'enchaîner très vite. Surtout, en plus, si on a l'habitude des petites séries, tu sais, des petites séries où en 40 minutes, il y a un meurtre et puis ils se trompent de suspect, ils arrivent à arrêter quelqu'un d'autre, ils arrivent à faire une course-poursuite, ils arrivent à faire un échange de coups de feu et ils arrivent à coincer le tueur. Tout ça en 40 minutes. C'est un enchaînement de dialogue. C'est du tac au tac. C'est papapapapapam. Et là, ce n'est pas le cas. En gros, tu te poses autour de la table avec eux et puis heureusement, c'est des petites scénettes donc tu n'as pas l'impression que ça s'étale dans le temps. C'est vraiment chaque fois des petites scénettes où en gros, ils discutent. Ils discutent du meurtre et puis à un moment, l'autre, il dit l'air de rien. Non, mais de toute façon, ce n'est pas lui. Mais tu vois, il le dit l'air de rien. Il n'y a pas un gros plan qui va s'afficher sur sa tête en disant de toute façon, ce n'est pas lui. C'est comme ça, il le lâche dans la conversation et toi, tu es là et tu es un peu pris à partie. Tu es spectateur, tu es là, tu vois ça, tu dis, ah ouais, donc en fait, ils ne sont pas d'accord. Il y a deux flics sur l'affaire et ils ne sont pas d'accord. Tu le comprends comme ça en fait. Et je trouve que c'est simple mais du coup, ça marche vraiment bien parce que ça te donne une ambiance pesante, très pesante. Exactement. Et c'est ce qui, je pense, c'est ce qui, je pense, était recherché. Oui, je suis d'accord. Et après, je finirai en disant qu'effectivement, je pense que dans ce film, il y a effectivement une histoire dans une histoire qui est l'évolution des deux personnages. Clairement, la relation des deux flics, c'est une histoire qui est racontée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'histoire de l'enquête et on sent que c'est le fil rouge mais toutes les scènes, tout ce qui se passe est prétexte à faire évoluer la relation entre ces deux flics et à montrer l'impact qu'a cette enquête sur eux. Clairement, quand l'enquête piétine, ils sont déprimés. Ils sont déprimés. Dès que ça évolue, ils sont pressés. Enfin, voilà. Donc, je pense que tout ça, c'est vraiment bien amené et je pense qu'effectivement, quand on travaille comme ça une histoire, surtout d'un seul fil rouge où il n'y a pas 50 000 histoires qui sont racontées en même temps, il y a un seul fil rouge et on évolue d'indice en indice, il y a quand même du contenu, il y a de la matière pour quand même construire une histoire en dessous. Tu vois, ça peut être, là ici, c'est l'évolution de deux personnages, mais j'imagine que ça peut être tout un tas d'autres choses. Complètement. Oui. Et donc, Florence, est-ce que tu saurais nous dire quelle est la différence, toi, entre un thriller et un polar ? Ah oui. Donc, les deux ont forcément quelque chose en commun. Dans les deux cas, on a du suspense et les personnages, le, ou les personnages principaux, vont résoudre un crime et faire en sorte que justice soit faite à la fin. Sauf que le thriller rajoute une petite notion de danger, d'après moi, qui n'est pas là, forcément dans le polar. Les personnages qu'on va suivre, on les sent en danger. ça se manifeste à plusieurs moments dans le film, notamment à la fin, quand, clairement, il y a les deux femmes qui se rencontrent sur le chemin. L'une d'elles, c'est la copine ou la femme de l'un des enquêteurs et l'autre, c'est la lycéenne avec qui parler régulièrement le flic de Séoul. Et elles se croisent et là, tu as le tueur qui fait un choix. Il aurait très bien pu tuer la femme du flic de Wassong et en fait, il va changer d'avis et tuer la lycéenne. Et c'est des personnages qu'on a suivis durant l'enquête, des personnages auxquels on peut être attaché de la même façon que les personnages principaux et ils sont véritablement en danger à ce moment-là et c'est ce qui, pour moi, fait la patte du thriller. On a des personnages qui sont en danger et on a notamment cette idée qu'on a un crime, on a un tueur en série et non seulement il va falloir rendre justice, mais il va aussi falloir faire en sorte de l'arrêter avant qu'ils commettent davantage de crimes. Voilà. C'est comme ça que je différencierais les deux. Il y a une sorte de tension en fait, une sorte de tension permanente où on attend le prochain meurtre et où on sait que chaque meurtre quelque part a des chances de nous donner un indice de plus pour démasquer le tueur. mais en même temps, on a envie de s'arrêter le plus tôt possible. C'est ça. On est en tension permanente entre il me faut un nouveau meurtre pour avoir de nouveaux indices et en même temps, je n'ai pas envie qu'il y ait un nouveau meurtre. C'est ça. Parce que dans Columbo, tu as un meurtre et tu vas essayer de trouver des indices, d'interroger des suspects pour trouver qui a tué. mais dans un thriller, tu as carrément un maître, un génie du mal qui commet des crimes et qu'il faut absolument arrêter pour éviter qu'il commette d'autres crimes. Columbo, tu as pris vraiment la référence de la référence. Oui, et d'ailleurs, j'ai une bonne raison pour ça. C'est la crème de la crème. Oui, parce que le flic de Wa Sang me fait un peu penser à un gars qui se prend pour Columbo parfois. Pour moi, il a envie de jouer au détective. C'est pour ça que je veux... Pour moi, la fin est cohérente quand il devient commercial. Il n'était clairement pas fait pour ce job. Il va voir une chamane pour essayer de faire des rituels pour trouver le coupable. Il dit qu'il peut regarder, qu'il peut reconnaître un coupable rien qu'en le regardant dans les yeux. Il fait confiance à son intuition mais pas du tout au fait. Alors que le flic de Séoul, à côté, est très pragmatique. Il se repose sur les preuves. Il va beaucoup analyser. Il va être très scientifique etc. Il y a vraiment deux mondes qui se rencontrent et c'est ce que j'ai aussi... C'est ce qui m'a beaucoup plu et ce que j'ai trouvé intéressant. Mais ouais, du coup, la comparaison à Columbo n'était pas innocente. D'accord. Mais c'est effectivement ce qui fait des étincelles. C'est que c'est... Déjà, de toute façon, d'entrer, l'inspecteur de Séoul, là, il arrive, donc on le voit à pied et puis, il y a une jeune fille qui, je ne sais plus, je ne sais pas si elle a un problème ou quelque chose comme ça ou non, il veut lui demander son chemin et puis donc, du coup, la femme, elle prend peur parce qu'il y a déjà eu deux meurtres dans la région donc elle prend peur et se met à courir. Lui, il lui court derrière en disant mais vous êtes sûr, tout va bien et tout. La scène qui pro quo totale, du coup, je ne sais pas, il lui attrape le bras quelque chose comme ça où elle tombe, elle tombe du coup dans le talus, elle commence à dévaler la pente. Du coup, il va la chercher, elle met elle, elle a peur, elle se débat et lui, il essaye de l'aider et là, tu as le premier flic qui arrive qui ne pose pas de questions, il arrive et paf, il enchaîne. Il enchaîne le gars, il le menotte machin et tout et à la fin, il s'aperçoit qu'en fait, il est flic et qu'en plus, ce sera son collègue. Donc, c'est sûr que la relation démarre bien dès le départ. C'est clair. Dès le départ. Ça donne le ton. Ah ouais, ça donne le ton et c'est vraiment deux personnalités différentes et j'ai aimé dans le film un moment très profond où à un moment donné, il lui demande, il lui dit mais tous ces meurtres, vous voyez ça souvent à Séoul, ça existe quoi en gros à la capitale et où il lui répond, ben non, non, ça n'existe pas. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'inédit et en plus, ça arrive dans un trou paumé avec des gens qui sont clairement pas formés pour répondre à ça. C'est un peu tout ça finalement qui a compliqué l'enquête même dans la vie réelle. C'est ça, tout à fait d'accord. Et pour revenir sur le genre du thriller, du coup, pour nos amis auteurs qui nous écoutent et qui sont fans de l'écriture d'un thriller, qu'est-ce que, une question à se poser, je pense quand même, c'est effectivement, ouais, qu'est-ce qu'on recherche quand on regarde un thriller ou quand on lit un thriller, quoi. Alors, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que les gens qui aiment les thrillers veulent faire l'expérience de certaines émotions. Tu parlais tout à l'heure d'une certaine tension, cette appréhension du prochain crime, ce genre de choses. C'est, je pense, à mon sens, ce que veulent les gens quand ils lisent ou qu'ils regardent un thriller. Ils veulent se mettre à la place de l'enquêteur, essayer de découvrir les crimes et trouver l'indice pour démasquer. démasquer le tueur, eux aussi, mais sans être confrontés à autant de tensions dans la vraie vie, vu qu'ils sont assis dans leur canapé ou confortablement installés dans leur lit pendant qu'ils feuillettent un livre ou regardent un film. Donc, je pense qu'il y a des éléments qui doivent être incorporés obligatoirement dans un thriller pour satisfaire un public ou un lectorat. Et sans ces éléments, on risque de frustrer les gens. Je ne sais pas, toi, si tu lis beaucoup de thrillers, est-ce qu'il y a des choses que tu attends particulièrement ? Je ne lis pas beaucoup de thrillers parce que je n'aime pas le genre. Si tu en regardes ? Ah ok, ça te fait peur. Après, regarder, ça peut m'arriver, ouais, du coup, de les regarder, mais je sais que ce que je vais chercher quand je vais cliquer vraiment en me disant bon allez, je mets play et je regarde, c'est vraiment d'être tenu en suspense et en haleine ce sentiment d'être en haleine et de me dire mais on est bloqué ah mais non en fait non on n'est pas bloqué mais on est rebloqué ah mais non en fait non on n'est pas rebloqué et je ne sais pas en fait c'est quelque chose pourtant qui, ouais, c'est ce qu'on recherche je ne sais pas pourquoi on le recherche ça c'est comme les gens qui sont fans de films d'horreur ils aiment avoir peur quand on regarde un thriller je pense que c'est ça dont on a envie c'est d'être un peu bon on a envie qu'il écrime clairement parce que sinon ce n'est pas un très long mais en même temps on n'a pas envie que le personnage principal y arrive du premier coup c'est vraiment pas ce qu'on recherche ça serait trop facile ouais exactement on veut le voir un peu galérer ouais je suis d'accord avec ça et du coup en ce sens pour les auditeurs qui seraient auteurs et qui seraient intéressés par l'écriture d'un thriller moi j'aurais quelques recommandations en fait 6 scènes que je leur recommanderais vraiment d'incorporer à leur thriller 6 trucs obligatoires à mettre dans ton thriller ok c'est ça justement pour satisfaire les attentes des lecteurs les gens qui comme toi ont envie de ressentir certaines émotions et de retrouver certaines choses donc la première comme tu l'as dit dans un thriller le crime est important donc il va falloir un crime donc un crime et le crime va nous permettre de découvrir le McGuffin dans l'histoire donc le McGuffin c'est l'objet du désir le tueur il tue pas par hasard il veut quelque chose et on va avoir du coup un enquêteur qui va découvrir ce crime soit directement soit parce qu'il en a entendu parler dans la presse ou l'enquêteur c'est pas forcément un policier ça peut être un journaliste ou un amateur quelconque qui se passionnerait pour le sujet c'est ça et à travers les yeux de cet enquêteur on découvre qu'on n'a pas à faire un tueur ordinaire il y a quelque chose qui transparaît comme là dans Memories of Murder les victimes elles sont ligotées d'une façon assez particulière elles sont tuées d'une façon un peu spéciale puis oui on se demande ce que veut le tueur forcément en faisant ce genre de choses quel est son objectif et oui effectivement dans le film comme tu disais comme tu l'introduisais très bien au début du podcast donc on tombe directement sur les deux premiers cadavres les morts s'enchaînent donc on comprend que c'est un tueur en série il a un mode opératoire très précis il tue les victimes avec leurs vêtements il les ligote il les baillonne il a une façon de le faire qui est propre à lui on peut pas confondre deux crimes quand on voit malheureusement les victimes et quant à son Mac Guffin bah oui on comprend qu'il est intéressé par les jolies femmes elles sont célibataires elles portent du rouge et il les attaque les soirs de pluie pour les violer et en plus il fait passer cette fameuse chanson Sad Letter à la radio donc ouais il y a vraiment un mode opératoire très très précis il y a un rituel il y a un rituel c'est ça et dans le film il souligne même effectivement que les nœuds sont particulièrement bien faits enfin il souligne à un moment donné que c'est raffiné en fait qu'il a une façon de faire qui est propre enfin je sais pas comment le dire comme ça mais enfin vraiment ils sont un peu choqués de voir que c'est fait avec précision en fait c'est ça c'est fait avec précision c'est ça c'est ce qui est un peu c'est ce qui rend le crime encore plus atroce parce qu'il lui apporte un soin particulier comme si c'était presque presque un artiste enfin ouais enfin je sais pas oui oui oh oui il y a certains triggers qui parlent de ça ouais c'est ça ouais bien sûr ok là ouais on a déjà on commence à déjà à bien être dégoûté du gars quoi donc ouais il y a cette notion là qui est très importante et une autre scène enfin là j'ai dit six scènes donc les deux premières c'était le crime et le McGuffin ok une autre scène importante c'est une scène où l'enquêteur en fait une affaire personnelle c'est à dire qu'il va être touché personnellement par l'histoire soit parce qu'il a quelque chose à perdre ou à gagner dans le processus ou soit parce qu'on s'en prend à quelqu'un de proche de lui et il va avoir encore plus à coeur de résoudre l'enquête ça va pas juste être quelque chose qu'il va faire parce que c'est son métier quoi c'est poignant pour lui donc là on a deux héros dans Memories of Murder donc on a on a deux scènes comme ça j'ai trouvé moi personnellement où l'enquêteur en fait une affaire personnelle donc on a d'une part l'enquêteur Park qui est celui de Wassong donc de la commune rurale au début tu le vois il a envie d'en finir au plus vite il en va créer des preuves genre il prend une basket il la met dans la boue il la prend en photo pour créer des preuves pour accuser l'homme qui est handicapé comme je disais tout à l'heure il va voir la chamane pour faire un rituel pour trouver le meurtrier et la pression monte de plus en plus parce que la presse s'en mêle l'opinion publique s'en mêle on veut trouver il y a de plus en plus de cadavres donc on veut absolument trouver qui c'est et l'arrêter et la police piétine complètement dans son enquête donc c'est stressant et pourtant je trouve qu'à le moment où on arrive le plus au point de bascule et qu'il arrête de jouer au détective de jouer à celui qui veut faire comme Columbo c'est voilà c'est c'est quand il il y a le meurtre de la jeune femme et dans son autopsie on retrouve 9 morceaux de pêche dans dans son vagin ouais ouais effectivement voilà je pense que là ça l'a ça l'a enfin il a compris que c'était pas un jeu et qu'il fallait vraiment mener une vraie enquête et retrouver le malade qui faisait ça et depuis le début du film il collectionnait les photos des suspects qui rangeaient minutieusement dans son carnet vraiment comme un détective ouais ouais c'est vrai où il dit à un moment donné il mange devant le il mange devant ce carnet et son chef lui dit mais t'arrives à manger en regardant ça toi et il dit ouais je suis sûr si je les regarde suffisamment je vais trouver c'est ça et ouais et c'est d'autant plus fort d'ailleurs qu'à la fin du film avec le dernier suspect qu'on a il y a cette scène où il le regarde dans les yeux ouais et où en fait il voit rien quoi il voit rien et il dit allez vas-y barre-toi je sais pas quoi il le dit je sais pas donc ouais effectivement il y a eu une évolution du personnage ouais ouais je pense que ouais t'as tout à fait mis le doigt sur le moment c'est là où ça prend tout son sens en fait c'est justement à la fin et et oui du coup tu le vois en train de déchirer son carnet et c'est là je pense où il a littéralement tourné la page enfin vraiment au sens littéral parce que ouais il déchire les pages même et qu'il les fout à la poubelle et et au sens au sens beaucoup plus profond où oui là il est sérieux il va trouver il va tout faire pour trouver le coupable et donc on a l'enquêteur de Séoul qui a lui aussi sa petite scène où ça devient personnel mais ça arrive un peu plus tard je trouve enfin de base l'enquêteur de Séoul il est sérieux depuis le début enfin il a une comme je disais enfin une démarche méthodique très analytique très scientifique des choses donc lui il a un côté professionnel il va trouver le meurtrier parce que c'est son taf et parce que voilà mais au moment où on trouve la jeune lycéenne assassinée et que c'est la jeune lycéenne à qui il a parlé plusieurs fois et c'est même lui qui lui avait mis le pansement que l'un des policiers enlève justement c'est lui qui lui avait mis ce pansement là donc on le voit péter un câble toucher le corps pour la recouvrir alors que t'es pas censé faire ça vu que ça ça enlève les preuves voilà et il va retrouver le gars qui prenait pour un suspect depuis le départ celui pour qui on attend l'analyse d'ADN et bah il va plus du tout être professionnel en fait il va être que dans l'émotion il va il va l'entraîner dans un coin hyper reculé et ouais et si l'autre policier était pas arrivé on sait pas ce qui se serait passé en fait ouais ouais complètement donc ouais cette scène là vers la fin du film elle est c'est un peu la scène finale du film si on enlève finalement la scène où ça se passe des années après et on a tout qui se concrétise quoi on a on a le flic qui pète un câble on a bah le le pied du mur t'étais au pied du mur parce que les résultats ADN bah te permettent pas d'avancer t'as un personnage qui faisait sa petite méthode de je te regarde dans les yeux je devine si t'es coupable ou pas qui est lui aussi complètement largué et puis surtout t'as les deux flics qui pouvaient pas s'entendre qui coopèrent quoi qui coopèrent et qui ont et qui veulent qui veulent trouver à deux le coupable donc c'est vraiment une scène où il se passe plein de choses en très peu de temps et c'est la fin ouais c'est ça la tension monte pile à ce moment là et bon bah c'est la fin ouais c'est peut-être aussi pour ça le côté frustrant que j'avais ressenti la première fois que j'avais visionné mais ouais je sais ouais je suis d'accord avec toi et donc quatrième scène que je propose d'avoir absolument quand on écrit un thriller c'est c'est d'avoir forcément une scène où le héros découvre ou comprend quelque chose qui lui permet de se rapprocher du tueur donc pendant tout tout le roman ou que vous écriviez un roman ou je sais pas peut-être que le scénario d'un film donc pendant toute l'histoire on va être en train de chercher des preuves d'essayer de démasquer enfin démasquer le criminel et enfin on a ce moment où on a l'élément décisif qui va nous emmener sur la bonne piste en fait et dans le film c'est le moment où ouais du coup l'inspecteur de Séoul tombe sur sur la victime rescapée dont tu parlais tout à l'heure et elle lui donne ce fameux indice ouais le tueur a les mains douces délicates comme celle d'une femme vous reconnaîtriez son visage comme je ne voulais pas le voir je suis restée tout le temps la tête baissée j'avais ma culotte qui me couvrait les yeux mais je les ai quand même gardées fermées si je l'avais vu il ne m'aurait pas laissé en vie il y a aussi une chose dont je me rappelle parfaitement c'est ses mains qui couvraient ma bouche elles étaient très douces ses mains étaient aussi douces que les mains d'une femme et comme tu disais oui ça se couple avec la radio qui a gardé la carte postale et on retrouve l'adresse du gars etc donc là on a vraiment le suspect qu'on avait cherché pendant tout le film ouais 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 tout à fait et on déboule chez lui il n'est pas là heureusement en fait une dame nous apprend qu'il travaille à l'usine et là il fonce à l'usine mais voilà comme ils n'ont jamais foncé de toute leur vie pour retrouver ce gars qui est sur son poste de travail tranquille en train de bosser et qui vraiment garde son calme tout au long de l'interrogatoire qui est vraiment zen enfin il ne montre pas s'il s'énerve à un moment donné quand on commence à lui raconter comment il a fait ce qu'il a pu ressentir où finalement il commence à lui mettre la pression il s'énerve mais il ne se dévoile jamais quoi il ne se dévoile jamais de toute façon le réalisateur ne pouvait pas se le permettre puisque on ne pouvait pas on ne pouvait pas savoir en fait qui c'était quoi c'est ça c'est ça il a joué là dessus jusqu'au bout et justement c'est ce côté énervant de ne pas savoir c'est lui c'est pas lui c'est lui c'est pas lui ce qui m'en vient à parler de l'avant-dernière scène à toujours avoir dans un thriller c'est le héros est à la merci du tueur alors il l'a je trouve que Bong Joon-ho l'a fait de façon très originale dans son film parce que ça se passe effectivement au moment où les personnages se retrouvent près du tunnel et de la voie de chemin de fer donc le héros est à la merci du tueur dans tous les thrillers c'est un passage où les deux personnages donc le tueur et l'enquêteur vont être confrontés l'un à l'autre et donc l'enquêteur finalement grâce à son talent son intelligence ses compétences il a fini par surpasser le tueur par le démasquer et enfin ils sont face à face et on a très peur pour lui parce qu'on a quand même un psychopathe en face est-ce qu'il va s'en sortir ou pas et c'est vrai que dans le film j'ai pas senti le personnage en danger on a cette confrontation mais clairement celui qui a qui a la balle dans son camp c'est celui qui a le revolver donc c'est le policier de Séoul clairement l'autre il a les menottes il est à genoux il y a un moment il soulève une pauvre pierre je sais pas trop ce qu'il veut faire et puis à ce moment là t'as l'autre policier qui arrive justement qui désamorce le truc en disant les preuves ADN sont arrivées la réponse est dans l'enveloppe attendre avant de le tuer on sait pas donc voilà c'est le seul truc mais ouais effectivement mais enfin voilà encore une fois on est toujours sur la même scène parce que c'est vraiment la scène de fin et c'est une scène que mais qui est très douce je sais pas s'il y a de la musique pour le coup je sais pas si j'ai senti cette scène très pesante je me dis peut-être qu'il y avait pas de musique ou dans ce cas que la musique était pesante mais vraiment il pleut il pleut à torrent tu vois tout est fait pour être lourd en fait dans cette scène et même si le héros effectivement est pas physiquement en danger on le sent clairement pas en danger on a quand même peur pour lui si tu veux à ce moment là parce que depuis le début on nous l'a montré comme un type hyper pointilleux hyper méthodique hyper froid aussi quelque part dans son rapport qu'il a à l'enquête il est là pour examiner l'épreuve il est là pour et là on le voit complètement émotionnel on le voit saccager une scène de crime avec cette histoire là qui effectivement il recouvre le cadavre donc il touche la scène de crime on le voit sortir un flingue on le voit prêt à buter le suspect et donc là à ce moment là on a quand même peur pour lui si tu veux on a vraiment moi en tout cas j'ai senti comme ça où on se dit il se transforme il se transforme et le personnage qui existait jusqu'à présent quelque part va peut-être mourir pour laisser place à un tueur qui ne vaut pas mieux qu'un autre tueur oh c'est une bonne façon de voir les choses la scène obligatoire est là donc voilà mais il a réussi à la tourner de façon très très originale on n'est pas dans le cliché c'est pas une scène de conflit telle qu'on l'attendrait c'est plutôt métaphorique comme tu le dirais c'est pas mal ceci dit je pense que dans le film Zodiac on en parlera peut-être parce qu'il se ressemble et c'est un film que peut-être les gens connaissent plus parce que c'est du même genre et c'est basé sur des faits réels et voilà et à la fin on sait toujours pas qui c'est et là pour le coup c'est moi qui ai été frustré parce que je savais pas que c'était une histoire vraie et que le coupable courait toujours quoi et donc et là pour le coup je crois enfin il faudrait revoir il faudrait revoir le film mais je pense qu'effectivement il y a une scène où il est en danger où notre c'est un journaliste je crois dans Zodiac non c'est pas un flic ouais c'est un journaliste qui fait des des illustrations et il y a une scène comme ça où il se retrouve dans il va voir il a eu un tuyau il va voir un gars et il se retrouve dans le sous-sol et la conversation commence à être bizarre tu te dis enfin il parle du potentiel Zodiac comme quoi il aurait travaillé enfin il aurait travaillé avec le suspect pour lequel il vient l'interroger et il l'emmène dans ce sous-sol hyper sombre où à un moment il éteint la lumière et le journaliste se barre en courant tu te dis s'il était pas parti en courant il se serait passé quoi donc ouais il y a cette scène où le héros est la merci du tueur ou d'un suspect potentiel ouais c'était très angoissant aussi je me rappelle et alors le dernier élément à incorporer dans un thriller d'après toi c'est quoi indispensable puisqu'on disait que tout à l'heure le thriller et le polar avaient un point commun c'était de faire en sorte à la fin de dire si oui ou non justice a été faite donc le thriller a cette même notion à la fin de votre roman ou de votre scénario vous devez répondre à la question est-ce que la justice triomphe ou pas est-ce que le tueur est arrêté ou est-ce qu'il s'en est sorti et on peut faire un thriller où effectivement le coupable est sous les barreaux après oui alors bizarrement j'en ai certainement vu le thriller où le coupable est arrêté j'en ai pas qui me viennent peut-être mais peut-être que du coup vu que l'affaire est bouclée peut-être qu'on les retient pas aussi facilement peut-être peut-être j'en ai tellement en fait où le tueur s'échappe des thrillers super où le tueur s'échappe où le policier l'avait sous le nez à la fin il se barre mais c'est vrai que ouais c'est vrai qu'ici bah c'est vrai qu'ici le tueur s'en sort d'ailleurs la dernière scène il part dans un tunnel sombre enfin il part il court à pied et le flic lui tire dessus quelque part il finit par lui tirer dessus sans vraiment viser bon voilà donc du coup on sait que le tueur s'est échappé il n'y a pas il n'y a pas de problème et je pense qu'effectivement c'est pour le réalisateur sortir un film à ce moment là où dans la presse on sait que on sait qu'il n'y a pas de tueur enfin que le tueur n'a pas été arrêté je pense que c'est très dur de sortir un film comme ça où tu te dis bah voilà je sors un film mais les gens à la fin ils connaissent la fin en fait ils connaissent déjà toute l'affaire et en plus ils connaissent la fin donc certes c'est pour le raconter à ceux qui ne le savent pas encore mais même s'ils n'auront pas tous les rebondissements de l'affaire ou de ce qui a été dit dans la presse parce que souvent en fait on se dit tiens dans la presse j'avais lu ça mais voyons ce que le film me propose peut-être que je vais apprendre des choses nouvelles dans tous les cas quand même je sais que le tueur il n'est pas arrêté il n'est pas arrêté et je me doute bien que le film ne va pas m'arrêter un tueur juste pour me faire plaisir mais je pense que un spectateur ou un lecteur attend un message quand même à la fin parce que déjà qu'il y a la frustration de ne pas arrêter je pense qu'on vient voir un film si tu veux on apprécie qu'il y ait un message donc la plupart du temps c'est vrai que dans les films si tu vas voir les Avengers Iron Man et Captain America c'est facile les héros ils ont gagné et les méchants ils ont perdu c'est un message clair simple c'est facile mais là ce n'est pas le cas là ce n'est vraiment pas le cas parce que c'est la vraie vie et que tout simplement le réalisateur décide de décrire une histoire après et donc je pense quand même que le spectateur attend son message et il faut que si tu veux il faut qu'il y ait un sens parce qu'il ne faut pas que le spectateur sorte en se disant finalement j'ai perdu mon temps finalement ok le tueur n'a pas été trouvé mais à part ça si on ne m'a rien dit d'autre si on ne m'a pas délivré un message finalement cette histoire ça ne servait à rien de la raconter et moi je pense que c'est je pense que c'est ça le truc qu'on doit quand même retrouver à la fin du visionnage ou à la fin de la lecture c'est se dire ok je n'ai pas le héros mais j'en sors quand même avec quelque chose j'ai appris quelque chose il m'en reste quand même quelque chose et là pour le coup nous dans ce film le réalisateur il a quand même peaufiné sa fin la fin après après les pendant les après sa reconversion professionnelle pendant quelques années après oui complètement justement il y a une petite anecdote sur cette fin parce que moi comme je le disais tout à l'heure je l'avais vu ce film sans connaître l'histoire qui se cachait derrière l'histoire vraie et du coup j'ai voulu savoir qu'on m'explique cette fin où il n'y a pas le tueur et où ça se finit j'étais frustrée justement parce que je n'avais pas l'impression qu'il y ait cette fameuse conclusion comme tu disais ce message dont j'avais besoin en tant que spectateur et en fait quand on comprend bien et du coup j'ai trouvé une explication qui dit que Bonjongo dans une interview a déclaré que le meurtrier n'a jamais été retrouvé et donc à la fin on n'arrête pas le coupable certes mais le détective brise le quatrième mur comme tu l'avais bien dit au tout début du podcast il brise le quatrième mur et regarde directement la caméra et le réalisateur était persuadé que parmi les spectateurs du film il y aurait le coupable des meurtres en série donc la dernière scène du film lorsque le détective se tourne face à la caméra il regarde directement le meurtrier donc quelque part on a bien le meurtrier à la fin du film il se cache juste parmi nous dans la salle c'est vraiment horrible c'est l'un d'entre nous c'est l'un d'entre nous c'est une fin ouais ouais c'est une fin c'est flippant ouverte mais ouais flippante mais il y a un sens mais il y a le fameux sens dont on a besoin ouais ouais c'est ça ouais ouais c'est complètement ça et il y a je mettrais peut-être un extrait du film où juste avant quand justement il découvre les résultats ADN qui sont pas prouvants il le chope il chope le suspect à la gorge et il le regarde dans les yeux pour savoir sa fameuse technique où il essaie de deviner sauf qu'en fait il voit rien il arrive pas à deviner si en gros voilà et il lui dit tu t'en tires bien mon salaud tu vois et ça en fait il le dit au suspect mais c'est tourné de la façon qu'en fait il regarde la caméra il regarde la caméra j'ai pas vu ça ouais et il lui dit tu t'en tires bien mon salaud regarde moi bien je sais pas putain tu t'en tires bien mon salaud et et là pour le coup on a vraiment l'impression qu'il nous parle c'est ça on a vraiment l'impression qu'il nous parle et du coup ça ça colle complètement avec ce que ce que tu disais sur le fait qu'il brise le quatrième mur et qu'il et qu'il parle au tueur qui est peut-être dans la salle et je pense que si effectivement le tueur a vu le film et quand il a vu ce visage qui lui dit tu t'en tires bien mon salaud tu vois ça fait quelque chose ça fait quelque chose ouais en plus ouais il est directement visé c'est waouh ouais je sais pas comment enfin s'il l'a vu je sais pas comment il l'a ressenti mais quand on est un psychopathe pareil bref bon d'ailleurs oui je le garderai pour j'en parle pas tout de suite mais ouais j'en dis plus dans un instant au sujet de ce gars là bah mais mais allons-y allons-y tout de suite maintenant je le dis maintenant ouais allons-y tout de suite ok on l'a promis bon quand même qu'on le donne voilà alors j'avais quelques anecdotes bon je mets une petite anecdote avant de le dire directement c'est que j'avais lu quelque part mais j'ai pas retrouvé la référence mais mais voilà à chaque fois que le tueur apparaît dans le film c'est un acteur différent parce que justement le réalisateur ne voulait pas qu'on puisse identifier un coupable donc il a fait en sorte que bah comme c'est chaque fois un acteur différent on peut pas se dire ah c'est tel personnage ou tel personnage ah ouais donc j'ai trouvé ça pas mal ouais ouais surtout qu'on surtout qu'on les voit pas enfin on les à un moment on devine des silhouettes on voit une main à un moment on le voit jaillir on le voit jaillir des branches là à un moment donné ouais ouais ok mais c'est vrai qu'après on le voit pas concrètement quoi ouais c'est ça et et du coup le fameux tueur a été retrouvé ah ok de nos jours là de nos jours en 2019 en 2019 ils ont retrouvé un gars qui s'appelle Lee Chun-jae et il est actuellement emprisonné pour le viol et le meurtre de sa belle-sœur qui l'a tué en 1994 il me semble et il a avoué être l'homme qui avait commis les meurtres en série à Ouassong et on a testé son ADN et l'ADN correspond à 4 scènes de crimes donc donc il donc c'est bien dit 4 des scènes de crimes sur sur 9 sur 9 effectivement on peut se dire que voilà mais de toute façon il les a avoués mais le gars il peut avouer ce qu'il veut le délai de prescription c'est 25 ans les 25 ans sont dépassés il sera pas jugé pour s'écrire ça c'est vraiment horrible ça fout les boules ça fout les boules après quelque part tu te dis c'est vrai qu'un mec comme ça il a fait une série de meurtres puis pouf il a disparu de la nature tu vois c'est bizarre donc tu te dis soit il est parti ailleurs il a recommencé ailleurs soit à moins qu'il y ait quelque chose qui ait changé dans sa vie du coup c'est possible là les meurtres sont arrêtés en 1993 il est parti en prison en 1994 donc il est toujours en prison pour le même crime donc ça a dû être ça qui lui a empêché de commencer voilà ouais c'est ça soit en fait il est gentil du coup vu comme ça c'est plus compliqué ouais ouais d'accord des fois faut pas chercher midi à 14h c'est ça mais bon au moins il est en prison c'est déjà ça même si c'est pas pour les crimes qu'il a commis à Wesson ouais ouais tout à fait en tout cas ça a dû ça a dû marquer l'esprit des gens de la région pendant quelques temps quoi ouais ah c'est ça il y a le film a été enfin ce fait divers a a inspiré beaucoup de films en Asie il y a un autre film qui est basé sur ce fait divers qui s'appelle le journal d'un meurtrier je crois qui est sur Netflix t'as eu des remakes japonais et chinois de Memories of Murder t'as des séries télé qui sont adaptées de ce fait divers non ouais c'est ça a beaucoup fait couler d'en beaucoup fait parler notamment le fait que enfin ils s'en seraient enfin peut-être qu'ils auraient pu l'arrêter si si la police était mieux organisée enfin t'as des destructions de preuves ça part dans tous les sens enfin c'est ouais on est dans un contexte particulier où la Corée est en dictature il y a des manifestations tout le temps parce qu'ils luttent pour la démocratie donc ils en parlent un moment dans le film ils peuvent pas aller surveiller le suspect potentiel parce que tous les policiers sont mobilisés pour couvrir une manifestation d'étudiants en fait à l'époque il y en avait tout le temps c'est vrai qu'ils en parlent ouais et c'est vrai ouais ouais et là tu te dis bah ouais en fait quand tu mènes une enquête comme ça bah le monde s'arrête pas quoi et il y a tout le reste autour à gérer aussi quoi c'est ça c'est ça c'est ça et le côté frustrant bah je l'ai lu dans un article du Parisien cette fois-ci j'ai la référence c'est que ce gars avait été arrêté par une autre brigade de police et les policiers de Ouasson ont jamais pu l'interroger pour les crimes des femmes les meurtres en série bah parce que tout simplement ils voulaient pas ah putain ouais donc l'absence de collaboration a complètement entravé l'enquête donc s'il l'avait interrogé peut-être qu'il aurait été arrêté plus tôt enfin bon c'est que des suppositions mais c'est très très frustrant de se dire que à cause de plein de petits détails comme ça on a laissé courir un psychopathe dans la nature quoi voilà ouais ok bah ouais c'est le contexte de toute façon c'est important de donner un contexte à chaque fois je pense quand même parce que quand on se focalise tu vois même on aime tous après c'est comment quoi comment tu vas donner le contexte tu vois ce que je veux dire parce que quand tu lis des articles par exemple dans la presse aujourd'hui quand tu lis des articles et tout ils te décrivent une aventure notamment la presse un peu sensationnelle tu vois après bon il y a il y a il y a les magazines people mais il n'y a pas que ça il y a des fois il y a des journaux tout simplement qui sont un petit peu plus sensationnels que d'autres et ils se contentent souvent d'un seul point de vue ils te racontent souvent qu'une seule histoire tu vois ou à la fin de l'article tu te dis oh là là on marche sur la tête mais comment on a pu faire ça tu vois ce genre de choses c'est vrai et en fait ils ne t'expliquent pas tout le contexte parce que de toute façon ils t'expliqueraient tout le contexte ça perdrait de sa saveur tu vois tu dirais ah bah oui ok je comprends pourquoi ça s'est passé comme ça etc et donc quelque part ça perd de sa saveur mais dans un je pense que dans un thriller tu vois dans l'écriture de quelque chose il faut il faut en donner un peu pour comprendre là en tout cas on sentait que le but du film c'était de montrer tout ça qu'il y avait un contexte de guerre qu'il y avait un contexte que c'était deux flics qui bossaient ensemble et qui n'avaient pas l'habitude de montrer que c'était dans une région paumée et que les flics ils n'étaient pas habitués à ça c'était clairement pas leur quotidien tu vois ils ont dû montrer qu'ils ont des problèmes persos aussi et de montrer qu'il y a tout ça quelque part ça permet d'expliquer que bah voilà l'enquête elle a piétiné bah c'est parce qu'il y avait tout ça aussi à gérer quoi c'est ça c'est ça mais comme tu dis le film explique qu'il culpabilise personne les choses étaient comme ça et puis voilà c'est tout on peut pas revenir en arrière malheureusement mais voilà ça s'explique par ce ça plus ça plus ça plus ça effectivement mais ouais enfin bon moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé en tout cas ouais moi aussi et je le recommande même si j'avoue on l'a peut-être un peu beaucoup spoilé oui c'est vrai c'est le film qui date de 2003 je crois si les gens veulent le retrouver c'est le film qui date de 2003 parce qu'effectivement il y a eu pas mal de copies ou je sais pas comment on dit en tout cas pas mal de films sur le même sujet des adaptations sur le même sujet donc en tout cas celui qu'on a regardé et dont on a parlé aujourd'hui c'était celui de 2003 c'est ça ok bah cool bah écoute c'était un bon épisode c'était sympa ouais c'était sympa pour les auteurs qui seraient intéressés toujours j'ai écrit un article sur mon blog où je reprends les six scènes obligatoires toujours avec l'exemple de Memories of Murder et comme ça vous avez un appui visuel si vous voulez vous en servir dans l'écriture de votre histoire ok cool donc c'est sur ton site florence-georgeon.com florence-georgeon.com je mets le lien en description si vous voulez aller voir cool bah super bah merci et puis merci également et puis merci de nous avoir écoutés ouais exactement n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres d'autres astuces et puis partager d'autres bons moments avec nous autour de la rédaction de divers choses on ne parlera pas que de thrillers effectivement on parlera un peu de tout et d'ailleurs j'ai même hâte de parler de faire le prochain épisode qui parlera de Kaamelott voilà yes on va s'éclater autour de Kaamelott moi je suis allé voir l'avant-première perso j'avais mon j'avais mon t-shirt donc ma femme avait un t-shirt avec marqué on en a gros dessus ah excellent et moi j'avais un t-shirt marqué c'est pas faux ah trop bien et on est allé à l'avant-première pour voir le film ouais voir le film premier volet et là elle a acheté la bande son elle a acheté tu sais le disque les cd de la bande son la musique génial elle est magnifique la musique de Kaamelott on est un peu fan ah oui bah oui bah pareil donc on va bien s'éclater pour le prochain épisode ah ouais donc on va bien s'éclater pour le prochain ok cool bon bah écoute j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode bah moi aussi pareil et puis j'ai hâte de retrouver nos auditeurs n'hésitez pas à réagir sur le podcast s'il y a des espaces de commentaires je sais qu'il est disponible sur Spotify Podcast Addict ou d'autres plateformes j'ai aussi un compte on n'a pas encore créé de réseau pour le podcast ça viendra peut-être un jour mais bon j'ai un compte Instagram où j'en parle Groovin Flow je pourrais potentiellement le mettre en description aussi si vous voulez nous donner votre avis sur nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode c'est aussi important qu'on puisse réagir et interagir avec vous on a vraiment besoin d'aide là pour le coup c'est ça de vos retours il faut des retours partager commenter enfin voilà quoi pour qu'on puisse mieux viser mieux voilà s'améliorer merci beaucoup merci à plus tard ciao à quoi il ressemblait il avait un visage ordinaire ordinaire comment juste ordinaire pour qu'on puisse 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 pour qu'on puisse